Coucou toi, coucou, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui avec l'accord de la maison d'édition Arlequin, je te lis le chapitre 10 de Toute mon âme. Mais je ne me souviens plus très bien ce qui s'est passé dans le chapitre 9. Il me semble que c'était un chapitre ou nage, on disait un peu plus ça à Kaylee, concernant sa nature de bonchie. Et qu'ils avaient découvert qu'en gros, il y avait une liste des personnes qui devaient mourir, enfin quelque chose comme ça il me semble. Et du coup Kaylee pense que les filles qui sont décédées ne figuraient pas sur cette liste et que du coup quelqu'un s'amuse à trafiquer la liste en gros. Mais avant de te lire le chapitre 10, je te présente l'objet avec lequel je m'amuse. Donc c'est une écharpe. Et c'est une écharpe qui appartenait à mon père. Et que j'ai gardé en souvenir. Il y a plein de vêtements à lui que j'ai gardé, enfin plein. Quelques-uns de ces vêtements que j'ai gardé pour pouvoir garder en souvenir de lui. Des vêtements qu'il portait, des vêtements que je l'ai déjà vu porter, enfin. Et du coup qui me rappellent lui. Je te fais un massage crânien. Je te fais un massage crânien, Bon allez C'est parti Je vais te lire le chapitre 10 Et d'ailleurs je crois que c'est dans ce chapitre Qu'apparaît mon personnage Que j'adore Et dont je t'ai déjà parlé Chapitre 10 Alors ce qui se tode ? Demandais-je avant d'avaler le reste de mon soda Le vaisseau lumineux d'un phare de moto Illumina fugitivement les traits de nage Chaque fois qu'un ray de lumière tombait sur son visage J'avais l'impression de le redécouvrir Il travaille de nuit A l'hôpital répondit Nash En allumant son clignotant pour tourner à gauche Qu'est-ce qu'il fait ? Todd est interne Il prit un autre virage à gauche Et le Arlington Memorial Hospital Se profila sur notre droite Les fenêtres de la toute nouvelle tour du service de chirurgie Réfléchissaient la lumière des réverbères Je ramassais les emballages de notre repas Et les fourrais dans le sac en papier Sur le plancher Entre mes pieds Je ne savais pas que les internes avaient des horaires fixes Nash s'engagea dans le parking couvert Faiblement éclairé Et jeta des coups d'œil à droite et à gauche Pour trouver une place libre près de l'entrée Mais à l'évidence Il cherchait aussi à éviter mon regard Il n'est pas exactement interne en médecine Qu'est-ce qu'il est alors exactement ? Il se gara sur un emplacement libre A l'extrémité du premier niveau Prenant davantage soin de ne pas se rappeler la voiture de Carter Qu'il ne l'avait fait avec celle de sa mère Puis il coupa le moteur avant de se tourner pour me faire face Écoute Gailey Todd non plus n'est pas humain Et ce n'est pas exactement un ami Il se peut donc qu'il n'ait pas envie de répondre à nos questions Je croisais les bras Et voulis prendre l'air agacé Ce qui n'était pas facile Vu que chaque fois que nage me contemplait ainsi Comme s'il n'y avait rien d'autre au monde Qui valut la peine d'être regardé Mon cœur se mettait à battre la chamade Et ma gorge se serrait Un nom humain non ami Qui travaille à l'hôpital comme nom interne en médecine Du moins n'était-ce pas un joueur de football Maintenant que nous avons établi ce qu'il n'est pas Tu veux bien me dire ce qu'il l'est ? Nash laissa échapper un soupir Et je compris que je n'allais pas aimer ce qu'il avait à me dire C'est un faucheur Un quoi ? J'avais sûrement mal compris Tu veux dire genre la grande faucheuse ? Todd est la grande faucheuse ? Nash secoua la tête Ouf ! L'épanchie c'était une chose Nous ne nuisions à personne Mais je ne me sentais pas prête à me retrouver nez à nez avec la mort Surtout en chair et en os Et encore moins à lui poser des questions Il n'est pas la grande faucheuse Rectifiant Nash Enquêtant ma réaction avec attention Il n'est qu'un faucheur Un parmi des milliers C'est un boulot Un boulot ! La mort ! Un boulot ! Attends une minute Je pris une profonde inspiration Fermez les yeux Je comptais jusqu'à dix Comme ça n'avait pas suffi Je continuais jusqu'à trente Puis je croisais le regard de Nash Priant le ciel Pour que la panique ne se voit pas Dans les profondeurs probablement tourbillonnantes du mien Alors Quand tu disais qu'on ne peut pas arrêter la mort Ce que tu voulais dire en réalité C'est qu'on ne peut pas arrêter Todd Pas lui en particulier Mais oui En gros C'est ça Les faucheurs ont un travail à accomplir Comme tout le monde Et en général Ils n'aiment pas beaucoup les banchis Quelque chose me dit que je ferais mieux De ne pas demander pourquoi Est-ce qu'il sent un sourire ? Nash Pris maman Son contact suffit à faire grimper ma tension en flèche Nom d'un chien Je voyais d'ici que dans l'avenir Tout de colère contre lui se dégonfleurait comme un ballon de potruche La plupart des faucheurs ne nous aiment pas parce que nous avons la possibilité de saboter leur travail M'expliqua-t-il Même si nous ne détenons pas véritablement le pouvoir de ramener l'âme d'une personne Un faucheur ne peut pas y toucher tant qu'une banche il la retient Donc chaque seconde qu'elle passe à chanter signifie pour lui une seconde de retard dans la livraison de cette âme Dans un quartier très fréquenté ça risque de lui faire prendre un retard désastreux Et puis ça l'effet suer tout bonnement Les faucheurs détestent qu'on vienne jouer dans leur cours Génial Alors non seulement je ne suis pas humaine Mais en plus la mort est mon ennemi juré C'était à la panique moi As-tu autre chose à me dire Puisque nous en sommes au chapitre des confidences Nash essaya de réprimer son rire Mais enfin Les faucheurs ne sont pas nos ennemis Kaylee Seulement Seulement il n'apprécie pas particulièrement notre compagnie Quelque chose me souffla que le sentiment allait être réciproque D'un signe de tête mal assuré Je signifiais à Nash que j'étais prête à partir à la recherche de Todd Il ouvrit sa portière et sortit sur le parking obscur Je l'imitais de mon côté Et une fois que je refermais la porte côté passager Il pressa un bouton accroché au porte-clé de Carter pour verrouiller la voiture Les bruits se répercutaient autour de nous Selon toute vraisemblance nous étions seuls Ce qui était une chance tout compte fait Etant donné le genre de conversation que nous étions en train de mener Et bien à quoi ressemble-t-il ce fameux Todd ? Un squelette doublant, rodant, furtivement Enflopé dans une grande cape noire avec une capuche Il porte une faux Parce que, à mon avis, il doit provoquer une panique monstre dans l'hôpital Nash prit ma main et m'entraîna vers la sortie Le bruit de nos pas résonnait de façon sinistre « Kaylee, franchement, est-ce que tu cours après les cortèges funèbres vêtues d'une longue robe sale ? Les cheveux flottant au vent, toi ? » Je vis mine de me fâcher « Tu m'as encore suivi ? » Il leva les yeux au ciel Il a l'air tout à fait normal Pour ce que ça importe Les faucheurs sont invisibles Sauf s'ils en décident autrement Le vent tiède de fin septembre Qui se glissait par la porte du parking Agitait les prospectus coincés Sous les essuie-glasses des pare-brises Et faisait voltiger les emballages de sandwichs Éparpillés sur le sol en béton Todd voudra-t-il se montrer à nous ? Ça va dépendre de son humeur Déteignant l'énorme porte à tambour Nash, lui, préféra le lourd panneau de verre qu'il tint ouvert Pour me laisser entrer Je lui ouvris à mon tour la porte suivante Et pénétrai à sa suite dans un nôtre silencieux Encombré de fauteuils vides A l'aspect très inconfortable Il régnait à l'intérieur Une chaleur agréable Et je n'eus plus de frisson À mesure que nous nous éloignions de la porte principale Nash fit semblant de ne pas voir la bénévole Assise au bureau des renseignements Aucune importance de toute façon Elle dormait et me conduisit vers les ascenseurs À l'autre bout du hall Mes chaussures craquaient sur le sol ciré Chaque inspiration m'envoyait dans les narines Une bouffée de désinfectants et de désodorisants Senteur peint Isolément, cette odeur était déjà insupportable Ensemble, elle constituait une menace pour mon nez et mes poumons Heureusement, l'ascenseur de gauche était libre Et nos pumes l'empruntait tout de suite Nash pressa le bouton du deuxième étage Une fois la porte fermée Le parfum de bienvenue s'évanouit immédiatement remplacé par l'odeur commune A tous les hôpitaux Air confiné, pain de viande de cafétéria et eau de javel Todd travaille au deuxième étage Demande-je Tandis que l'ascenseur s'est levée dans le grincement de ses sangrenages Il travaille dans tout l'hôpital Mais l'unité des soins intensifs se trouve au deuxième Et c'est là que nous aurons le plus de chances de le trouver À condition qu'il le veuille bien Les soins intensifs Comme j'assimilais cette information Je fus glacée des froids Évidemment, ça tombait sous le sens Nous rencontrerions sans doute Todd Là où les gens risquaient le plus de mourir Les paumes de mes mains devintent remoites Et mon cœur cognait si fort Qu'à coup sûr, Nash devait l'entendre résonner dans la cabine de l'ascenseur Quelles étaient les probabilités que je puisse traverser l'USI Sans tomber sur une âme pour laquelle chanter Pratiquement nulle, j'étais prête à le parier Et comme nous nous trouvions déjà sur place dans l'hôpital Si je pétais les plombs à deux fois encore Il m'expédierait sûrement par brancard express au service de psychiatrie Ne passez pas par la case départ Ne touchez pas 200 dollars Il était hors de question que j'y retourne Ma main empoigna celle de Nash Il caressa mes doigts avec son pouce Si tu sens que ça commence Une pression de la main et nous sortirons Je m'apprêtais à protester Mais il effleura mon visage du bout des doigts Son regard rivé au mien Je te le promets D'accord, soupirai-je Il m'avait déjà aidé à surmonter de crises de panique Je ne pouvais m'empêcher de les considérer comme tels Et je ne doutais pas qu'ils réussiraient à le faire une fois encore De toute façon, je n'avais pas vraiment le choix Je ne serais jamais en mesure de secourir la prochaine victime d'une mort prématurée Si je ne trouvais pas d'ordre le faucheur Et pour cela, il me fallait le chercher dans tous ces lieux de prédilection L'ascenseur s'arrêta en faisant dingue La porte coulissa avec un léger jujoti Je lançai un regard à nâche Redressai les épaules Et tâchai de rassembler mon courage Allons-y, finissons-en Le couloir principal du deuxième étage S'étirait des deux côtés de l'ascenseur Dont la porte s'ouvrait sur un eau le d'un blanc aseptisé Un homme et une femme, toutes vêtues d'une blouse bleue identique Était assis derrière un grand bureau circulaire Au bruit que firent mes chaussures sur le sol L'homme releva la tête La femme ne remarqua même pas notre présence Nache indiqua d'un nogement de tête le couloir qui partait vers la gauche Je lui emboitais le pas Comme lui, je marchais à ballon Feignant de lire les noms inscrits sur les plaques fixées sur les portes des chambres Nous étions deux gosses venus dans l'espoir de présenter une dernière fois nos respects à notre grand-père Sauf qu'il demeurait introuvable Dans le couloir que nous avions choisi De même que dans tout le reste du deuxième étage Ce que je ressentis presque comme une déception Après la peur initiale qui m'avait saisi à l'idée de pénétrer dans l'USI Heureusement, Harrington n'était pas une aussi grande ville que ça Et seuls trois lits du service de soins intensifs étaient occupés Et aucun de ces patients ne risquait dans l'immédiat de rencontrer un faucheur Todd était également absent des troisième, quatrième et cinquième étages Du moins dans la mesure où il nous fut donné de le constater Les derniers endroits qui nous restaient à vouer Étaient la tour du service de chirurgie La salle des urgences au rez-de-chaussée Et la maternité au premier étage Je ne voulais pas trouver un faucheur Même s'il ne portait pas de faux Dans le service de maternité Quant au service de chirurgie Nous n'aurions pas manqué de nous faire repérer Si nous nous y étions aventurés Ce qui nous laissait les urgences à vérifier en priorité Lors de mon précédent séjour à l'hôpital Darlington Mon oncle et ma tante avaient appelé à l'avance Pour prévenir de notre arrivée Le service de psychiatrie nous attendait De sorte que nous n'avions pas su A passer par la salle des urgences Aussi n'avais-je jamais eu l'occasion De visiter ce genre d'endroit Jusqu'à ce que Nash et moi Ayons traversé le hall d'entrée Poussé la double porte Et pénétré dans la salle d'attente du service Que les choses soient claires Un service de psychiatrie n'a rien d'une visite à Disneyland Il est peuplé d'infirmières Qui vous regardent avec pitié ou mépris Et de patients en pantoufles Qui évitent votre regard Ou au contraire ne vous lâchent pas des yeux Mais un service des urgences A son propre lot de misère bien particulière Loin du dynamisme et des flots d'adrénaline Auxquels je m'étais attendu sur la voix De certaines séries télévisées La salle des urgences Était en réalité silencieuse et lugubre Des patients attendaient sur des chaises A peine rembourrés Alignaient le long des murs Ou regroupaient au milieu de la salle Tout en longueur Leur visage tordu par des grimaces de douleur De peur ou d'impatience Dans un fauteuil roulant Une vieille femme se mord fondée Sous une couverture élimée Plusieurs enfants frissonnaient de fièvre Dans les bras de leur mère Des hommes en bleu de travail Serraient des pansements de gaz Encroutés sur des plaies suintantes de sang Ou des poches de glace Sur des postes violettes Qui leur déformaient le crâne A l'autre bout de la salle Près du poste d'accueil Une adolescente gémissait En se tenant la poitrine Tandis que sa mère veuilletait un vieux tabloïd Manifestement sans prêter la moindre attention à sa fille De temps à autre Des employés en blouse Entraient à une extrémité de la salle Traversaient toute la surface du linoléum Défraîchie Et ressortaient à l'autre bout Ou par une porte à double bâton Ceux qui se déplaçaient seuls Consultaient les dossiers qu'ils donnaient à la main Ou regardaient droit devant eux Tandis que ceux qui circulaient par deux Brisaient l'amorosité Du quasi-silence par les bribes Intempestifs de leur conversation désinvolte Les uns et les autres Se donnaient un mal de chien Pour éviter de regarder dans les yeux Les malheureux qui attendaient Et guettaient leur arrivée Avec un espoir si évident Qu'ils me mettaient mal à l'aise Tu le vois Chuchotais-je à nage Survolant du regard les femmes et les enfants malades Pour me concentrer sur les visages des hommes Non Il va falloir attendre Qu'ils veuillent bien se montrer Je fourrais mes points dans mes poches Histoire de résister à une furieuse envie De lui prendre la main Pour me rassurer Parce que cette sale désurgence Me faisait froid dans le dos Si j'étais incapable de supporter Le regard perdu dans le vide Des masses souffrantes Comment pouvais-je espérer faire face A la grande faucheuse ? Ou même à l'un de ses faucheurs ? Alors Comment sommes-nous supposés le repérer ? J'espérais que ce serait lui qui nous trouverait Me répondit nage dans un murmure Deux banchis qui rôdent dans les parages Pendant qu'il essaie de travailler Cela aurait dû le pousser assez vite A se montrer au grand jour Ne serait-ce que pour nous faire déguerpir Donc je suppose qu'il a décidé De ne pas sortir du bois Oui, on dirait Le regard de nage Se posa sur un panneau Accroché au mur qui pointait Indiquant la boutique de l'hôpital De la cafétéria Et du laboratoire de radiologie Tu as soif ? Pas vraiment Déjà que j'avais avalé Presque tout un litre de soda dans la voiture J'aurais bien assez de besoin De chercher les toilettes Alors viens t'asseoir avec moi Si nous lui montrons clairement Que nous sommes prêts à attendre Toute la nuit Il se sentira obligé De venir nous bousculer Mais nous n'avons pas tout de là Chut Chuchota-t-il dans mon oreille En passant un bras autour de ma taille Il ne faut pas abattre notre jeu La caresse de son souffle Sur le lobe de mon oreille Fit courir une vague de frissons délicieux Le long de mon cou Puis à travers mon corps tout entier Me pressait dans le couloir Nage suivait les panneaux fléchés Jusqu'à la cafétéria Où l'on servait encore des repas Il acheta une énorme part de cadeaux au chocolat Et une petite bouteille de lait Je pris un coca Puis il choisit une petite table carré dans un coin de la salle Presque déserte Assis tôt au mur Nage se mit à manger comme si de rien l'était Comme s'il avait eu l'habitude de partir à la recherche d'un agent de la mort Tous les soirs De mon côté Je ne tenais pas en place Mon regard paléa la salle Survole à un agent d'entretien Qui vidait d'une poubelle Puis une femme coiffée d'une résille Qui inspectait le buffet d'écruidité Pour y traquer la moindre feuille de lait du vanet Mes pieds trépignaient sur le sol Mes genoux martelaient le dessous de la table Chaque secoue se renversait quelques gouttes de la poisson de nage Qui semblait ne rien remarquer Il avait englouti la moitié de son gâteau Moins une ou deux bouchées que j'avais réussi à caser dans mon estomac Lorsqu'une ombre se profila Sur notre table Je levais les yeux Un jeune homme se tenait debout devant la chaise vide à ma droite Il portait un jean délavé trop large Et un t-shirt blanc à manches courtes Mais pas de veste Son expression farouche n'arrivait pas à durcir sa bouche sérafique Ni ses yeux bleus clairs surmontaient d'une crinière blonde et bouclée Nage ne releva même pas la tête Je chochais discrètement l'inconnu Puis suivit son regard vers les flacons jetables de sel et de poivre Posés au milieu de la table Supposant qu'il voulait les emprunter Je tendis la main vers la salière Lorsqu'il empoigna la chaise vide Et s'y laissa tomber Croisant ses bras nus sur la table devant lui Qu'est-ce que tu veux ? Grugna-t-il d'un ton si bas et si grave Que je n'aurais jamais cru possible Qu'une telle voix puisse sortir d'une bouche aussi angélique Nage prit son temps pour mastiquer avant d'avaler Puis repoussa son assiette Tes réponses ? Je dévisageais le plomb avec incrédulité Quoi ? C'est toi le faucheur ? Alors seulement Todd daigna me jeter un coup d'œil Son air renfroigné ne le guittait jamais, semblait-il Comme gravé sur son visage Tu t'attendais à quelqu'un de plus âgé, de plus grand Dans le genre pâle et décharné Le mépris dégoulinait de ses paroles Pareil y a de l'acide Agacé, il reporta brusquement son attention sur Nage Tu vois, c'est le problème avec l'ancienne appellation Je devrais peut-être commencer à me présenter sous le titre Agent de recouvrement Ou quelque chose comme ça À ce moment-là, on t'obligerait à porter un costume et une cravate intervinge Amusée par l'image que mes propres paroles avaient fait naître dans mon esprit Nage eut un sourire en coin Qui est-ce, ta copine ? S'enquitote en me désignant du menton Toutefois, son attention et son irritation Demeuraient vocalisées sur Nage Nous avons besoin de connaître les conditions et le taux de change Dinage Sans me laisser le temps de me présenter Les sourcils de Todd se rejoignirent au-dessus de ses yeux bleus noyés d'ombre Et dans la lueur des ampoules fluorescentes du plafond Je remarquais une courte barbiche de poils clairs À la pointe de son robuste menton carré Est-ce qu'il y a écrit « Bureau de renseignement sur mon front » Bouconna-t-il Tu as l'air de t'ennuyer Une expression malicieuse se peignit sur le visage De Nage Tandis que la mine de Todd s'assombrissait de plus belle Quelque chose avait dû m'échapper Mais j'ignorais quoi L'hôpital ne te donne pas de quoi t'occuper Reprit Nage J'ai entendu dire qu'il y avait un poste vacant au manoir colonial Tu te plaisais bien là-bas, non ? La maison de retraite ? M'étonnais-je Aucun des deux ne m'accorda un regard Trop occupés qu'ils étaient à se fixer d'un œil noir Mais j'insistais Pourquoi une maison de retraite voudrait-elle engager quelqu'un pour tuer ses pensionnaires ? Et d'ailleurs, pour quelles raisons un hôpital le ferait-il ? Nage ricana et passa la main dans le fouillis de ses épichatins Todd se tourna brusquement vers moi Ses mâchoires se grisperent Elle n'a pas un bouton pour éteindre le son Il ne travaille pas pour l'hôpital M'expliqua Nage Ignorant la question de pur rhétorique Du moins, je l'espérais Posé par Todd Il travaille dans l'hôpital Et à ce rythme, il va rester coincé ici pendant encore un siècle moins Pas vrai, Todd ? Le faucheur ne répondit pas Mais j'entendis cet encrincé Tu sais, vis-je remarquer Si tu continues à refouler ta colère comme ça Tu ne seras nulle part dans un siècle Et tu auras encore moins un travail à plein temps Dieu du ciel J'étais tout bonnement en train d'astigoter un nageur de la mort Probablement pas une bonne idée, Kaylee Les faucheurs ne vieillissent pas, rétorque à Todd Avec un regard furieux Ça fait partie des avantages en nature Comme nous, alors Je me tournais vers Nash Et je compris, mais trop tard Que j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas Quand je me risquais à regarder de nouveau Todd Je m'aperçus qu'il me dévisageait d'un air stupéfait Un sourire espiègle flottait sur ses traits angéliques Où l'as-tu trouvé, celle-là ? Voulut-il savoir Si, nous vieillissons Rectifianage Il s'interrompit au milieu de sa phrase Comme s'il avait été sur le point de prononcer mon nom Et qu'à la dernière seconde Il l'avait ravalée C'est alors que je compris Il ne voulait pas que Todd puisse m'identifier Ce qui, sans me doute, me convenait tout à fait La seule idée que la mort connaisse mon nom Me donnait la chair de boule Même si Todd n'était qu'un représentant de la mort Parmi tant d'autres Et presque trop beau garçon Pour être un vrai faucheur C'est juste que nous vieillissons lentement Reprit Nash Je me sentis furieusement rougir Je venais de passer Et par ma faute encore Pour une parfaite idiote Quel imbécile De ne même pas connaître la longévité de ma propre espèce Sous la table Nash me fit du bien En signe de sympathie Et pour me consoler Je lui lançai un regard reconnaissant Puis me forçai à croiser les yeux de Todd Avec hardiesse Le meilleur moyen de jouer avec lui Sur un pied d'égalité C'était de lui rabattre son caquet Pourquoi es-tu coincé ici ? Demandai-je Espérant que j'avais deviné son point sensible Parce que c'est un bleu Ryanash avec un sourire narquois Et il n'y a pas beaucoup de possibilités d'avancement Dans un métier Où les employés ne meurent jamais Tu es encore députant Insistai-je Et de nouveau Je vis les muscles de ses mâchoires Se contracter Sous l'effet de l'agacement Quel âge as-tu ? J'avais supposé Me fondant sur sa remarque A propos de son éternelle jeunesse Qu'il devait être beaucoup plus vieux Qu'il ne le paraissait Il a 17 ans Répondit Nash Sans se départir de son sourire Coquenard J'avais 17 ans Lorsque j'ai commencé ce boulot Répliqua le faucheur Mais c'était il y a 4 ans Tu fais ce travail depuis 4 ans Et tu es toujours novice Devant l'air profondément vexé Que Todd afficha J'hésitais Je ne savais plus si je devais rire Ou m'excuser Et bien Disons que celui qui m'a embauché N'était pas trop regardant En ce qui concerne les publicités mensongères Et ton petit ami a raison A propos du taux de renouvellement du personnel Il est pratiquement nul Les faucheurs les plus anciens Dans ce district Approchent des 200 ans Si nous n'en avions pas perdu un L'année dernière Je serais encore dans la salle de télévision Du manoir colonial A attendre qu'un petit vieux s'effondre Dans ses flocons d'avoine Attends une seconde Comment est-ce qu'on peut perdre un faucheur Un accident de fossile Ma plaisanterie ne parut pas les amuser Kaylee Moins tu en saisures les affaires des faucheurs Mieux c'est Murmure un H Todd approuvint Un hogement de tête Plein de morgue Oh ! Je levais les deux mains Dans un geste d'excuse Et me renversais Contre le dossier de ma chaise Désolé Alors comme ça Les petits vieux s'écroulent Dans leurs flocons d'avoine Todd haussait les épaules Ouais au moins ici Il m'arrive de temps en temps D'avoir affaire à la victime d'un coup D'un coup de feu Ou d'une rechute imprévue La vie est pleine de surprises Pas vrai ? Je suppose A mes yeux cependant Les prétendues surprises Avaient pour ainsi dire Perdu de leur éclat Depuis que j'en avais eu une De taille En découvrant ma non-humanité Sauf que j'aurais aimé Que la mort elle-même Demeure pour moi Une surprise Je veux dire Qu'elle ait encore le pouvoir De me prendre au dépourvu Comme elle le faisait Pour les gens normaux Enfin Pas ma propre mort Naturellement En parlant de surprise Tout en dévisant La capsule de mon coca J'interrogeais Nâche du regard Dans nos chemins de tête Il me fit signe Et de poursuivre Évidemment Je ne me faisais aucune idée Quant à l'embrassement De Todd A répondre à ma demande Plutôt qu'à celle de nâche Nous avons besoin De ton aide Pour éviter Une très vilaine surprise Todd vit mine De jeter un coup d'œil A son poignet Pourtant Dépourvu de montre Vous m'avez déjà Caché ma pause Tous les deux J'ai une rupture D'un névrisme Au troisième étage Dans dix minutes Je ne dois pas Arriver en retard Je déteste Ceux qui s'attardent Ça ne te prendra pas longtemps Du regard Je le clouais sur place Bien décidé A ne pas le lâcher Une fois que j'eus perçu Son hésitation S'il te plaît Le faucheur Le va les yeux au ciel Vous racha Dans sa tignasse bouclée Je vous donne cinq minutes Je poussai un soupir De soulagement Puis prit conscience De la terrifiante réalité De la situation Devenais-je pas à l'instant De solliciter une audience Avec la mort Et c'est la fin De ce chapitre Donc un chapitre Qui m'a fait beaucoup rire Et j'adore Le personnage de Todd J'espère que cette lecture Aura réussi à te détendre Et à te relaxer Je te fais de gros bisous Et je te dis à bientôt Pour une prochaine lecture Chuchotée Je te souhaite De passer une très bonne journée Une très bonne soirée Ou une très bonne nuit A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada